Musique Yo salut tout le monde alors aujourd'hui nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va faire de nouveau un petit unboxing Malheureusement c'est pas une paire pour moi Donc comme vous avez vu dans le titre vous avez pu voir c'est quelle paire Donc c'est une paire que malheureusement je suis vraiment déçu que j'ai pas eu Et j'avais regardé au recel mais les prix putain ça s'envole beaucoup trop Je suis pas vraiment chaud à mettre 600€ pour une paire 600-700€ Surtout que cette paire franchement je l'ai trop vue Elle m'attire plus comme au début Donc cette paire je l'ai commandée pour un ami pour son enfant Donc c'est une taille enfant Donc petite boîte Donc une boîte Nike classique ça franchement je suis un peu déçu Je pense que Nike ils auraient quand même pu customiser la boîte Comme sur les paires adultes Donc ça franchement c'est mon premier petit point négatif Donc on ouvre la boîte donc rien de spécial Franchement vraiment boîte super simple Franchement boîte vraiment super simple Il n'y a rien à dire grand chose là dessus Donc papier de fin normal Et puis on rentre sur la paire Donc c'est marrant franchement C'est choquant C'est énorme de voir la paire minuscule En plus de voir la paire parce que franchement la paire en taille adulte Je n'ai pas eu la chance de l'avoir Donc ça bah Et si j'avais en taille enfant Bon les finitions elles ne sont pas ouf Mais je trouve ça excellent La paire en soi elle est excellente Bon il y a beaucoup de choses comme différence Enfin il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur la paire adulte Mais qu'on ne retrouve pas sur la paire enfant Donc comme j'ai dit il y a la boîte Il y a la semelle aussi Franchement la semelle je suis un peu déçu Je trouve qu'ils auraient quand même pu mettre les couleurs En plus pour un enfant ça fait joyeux et tout Donc ça franchement je suis assez déçu Un truc que j'aurais bien aussi voulu voir sur la paire enfant Mais bon je me dis quand même c'est pour les enfants C'est dangereux c'est pour qu'il les perde Et il risquerait de s'étouffer C'est les petits patchs Qu'on s'est retiré en fait là Il y a l'océan Et on ne s'est pas retiré Attendez Le focus il ne se fait pas Ça ne va pas se faire Bon là il y a le patch avec l'océan On ne s'est pas le retiré Bon après je peux comprendre Parce que c'est vrai que pour un enfant ça pourrait être dangereux Sinon la paire tout est pareil Donc les points qu'on retrouve Qu'on voit un petit peu moins bien Mais qu'il y a comme sur les autres paires Donc Upper 97 Semelle Rmax 1 Donc la bulle d'air elle est minuscule Enfin franchement moi je trouve ça trop mignon Je trouve ça excellent Donc le Upper Donc le souche Ici le mini souche en bleu Derrière la languette On retrouve bien l'inscription Comme sur la paire adulte sur la languette Et ce qui m'a impressionné Franchement ça j'étais super impressionné C'est qu'à l'intérieur on retrouve également le velours côtelé Donc ça j'en suis super content Enfin Je m'imagine Enfin c'est pas pour moi la paire Donc en fait je réexplique Je remets un peu dans le bain Donc c'était la veille de la sortie Il y a Quelqu'un qui a mis sur un groupe Sneakerhead Belgium Qui Qui demandait en fait de l'aide Pour qu'on participe Parce que lui il y avait eu la paire Mais il voulait aussi l'acheter pour son enfant Donc Moi j'ai répondu En plus comme Il m'avait déjà rendu une paire Et franchement un gars super légit En plus il y a une page Instagram Il y a des paires de ouf Je vais mettre le lien de son Instagram en description Mais franchement Allez faire un tour C'est vraiment ouf Toutes les paires qu'il y a Et c'est vraiment passionné Il te parle avec passion En plus il est Il est super réglo Il m'a vendu des paires Au prix Retail Alors qu'il aurait pu les vendre 50-100 euros plus cher La fois passée il m'a proposé Une Human Race Bon La collaboration Human Race M'intéresse pas du tout Au prix Retail Celle du Holy Pack Là Un peu rose comme ça Au prix Retail J'ai dit moi non merci Mais bon Il a vendé 250 C'est un gars vraiment légit Super Il veut pas se faire du bif Et faire n'importe quoi Il veut vraiment Vendre la paire Partager sa passion Et puis c'est tout Et donc voilà Donc c'est pour ça que j'ai dit Ouais pas de problème Pour ton enfant J'ai participé Et Waouh Première fois Première fois Putain En vrai rien qu'à me raconter Ça me dégoûte Mais première fois Que je participe Au tirage de sort De chez Nike Et que je gagne Et en plus C'est même pas pour moi Donc Ça franchement Je suis un Ça me zarafe Après je suis super content Pour lui Donc si je viens de la recevoir Il va venir la chercher tantôt Donc Il est super heureux Franchement On voit dans les messages Qu'il m'envoie et tout Il est super content Donc C'est super cool Et ça que je voulais aussi rappeler Faire partager C'est que Une passion C'est pas juste pour soi C'est pas juste pour dire Ah j'achète Et puis je revends Plus cher Comme ça je me fais du bif Non les gars Arrêtez Parce qu'en fait Il faut acheter Si t'aimes pas T'achètes pour toi Et si t'aimes pas Tu te dis Ouais non ça me va pas Revois là Au prix que tu l'as acheté Ça sert à rien Si je veux bien Ouais parfois Il y a des gens Tu dis Putain ça me zarafe Il a acheté la paire 160€ Il sait la revendre 1500 Laisse tomber Fais partager le kiff Que toi t'as pas S'il y a une paire Que tu kiffes pas Et que tu l'as Revois là au prix retail Et fait plaisir à quelqu'un d'autre C'est On vit dans un autre monde Donc ça C'est encore un monde Un peu différent Que je crois Que je vais partager Un petit peu Ma pensée Sur cette paire Sur Instagram Et vous mettre un peu Plus Développer ce que je pense Sinon il y a quand même Un gros point faible Que je trouve A dire à cette paire C'est que je trouve Les finitions Elles sont pas super bien faites Ici en fait Tout le velours Sur cette partie là Surtout Là ça va Mais ici tout le velours Il est déjà tout dégueulasse Je trouve Il est déjà tout abîmé Et ça franchement Je sais pas ce qu'ils ont foutu Nike Mais j'ai l'impression Que la qualité Sur les pères enfants Ils ont vraiment fait bof bof Donc Je suis un peu déçu là dessus Mais bon C'est pas grave Parce que c'est quand même Une paire enfant Et il va plus la mettre Très longtemps Mais bon après A mettre dans une petite armoire C'est quand même un grail C'est quand même énorme Donc je suis super content pour lui Comme je viens encore de dire Donc voilà C'est une petite vidéo Qui était vite fait Parce qu'il y a pas grand chose à dire Si vous voulez Toutes les infos sur la paire Je sais que Jules Sneaker S'y a fait cette vidéo Et sinon J'ai pas d'autre idée en tête Mais vous allez voir Et vous pouvez trouver Toutes les infos que vous voulez Donc J'avais vraiment aucune envie De refaire partager L'histoire de cette paire J'avais juste envie De l'ouvrir devant vous Vous montrer à quoi elle ressemblait Et voilà Et partager Que On peut rendre des gens heureux Sans vraiment Revendre d'après des prix de fou Et nous même Nous faire de l'argent Qu'on peut juste rendre heureux Les gens Et ça c'est super cool Donc j'espère vraiment Que cette vidéo Elle vous aura plu de ouf Parce que moi Ça me plaît vraiment Ce genre de petit unboxing Un peu surprise Un peu décalé Donc je suis super content Donc si la vidéo t'a plu N'hésite pas à lâcher Un gros pouce bleu Et d'ailleurs les gars Cette semaine Je vais essayer de sortir Trois vidéos cette semaine Donc une Donc aujourd'hui Mardi Une jeudi Et une dimanche J'espère vraiment Que je vais arriver à tenir le ring Parce que c'est chaud Entre le travail pour l'école Et le travail à côté Pour se faire du bif On n'arrête pas Donc j'espère vraiment Que si j'y arrive Ça va vous plaire Que vous serez toujours présents Sur mes vidéos Donc on se revoit jeudi Et n'oubliez pas Faites-vous plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada